Je remercie les Ivoiriens, le vote a commencé à cette table, cela peut être réservé à récupérer le bulletin. Donc voilà les deux candidats qui sont sur ce bulletin. Ici nous avons des spécimens pour montrer comment il faut voter et ici c'est ce qui va être refusé. Donc ils ont toutes ces informations-là. Ils prennent le bulletin ici. En plus ils vont aller dans l'autre salle qu'on a l'occasion de venir tout à l'heure. Et là-bas ils prennent donc, ils signent, ils vont dans les joueurs, ils cochent ceux qui sont accrochés et ils viennent les mettre, ils votent et ils sortent. Et là-bas ils prennent le bulletin. Et là-bas ils prennent le bulletin. Ils prennent le bulletin. Ils prennent le bulletin. Ils prennent le bulletin. A Guantanamatan, 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 Guantanamo Mo, mo, mo DJ Bumbastic, Hervé Denon Mon petit diage DJ Tchalapo Mama Dorian Tairo Sixkiller Papa Marcel Amouin C'était mon ami Marie-Angèle, c'était pas mal, c'était rapide, c'était bien organisé. Vraiment bonne chance à lui, beaucoup de courage et qu'il ait surtout la sagesse. Je m'appelle Aïssata Kouaou, je suis venue voter, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, ça a été rapide, bien organisé, l'organisation est vraiment parfaite. Amadou, je suis connu ici sous le nom de vieille Ndiaye, les élections étaient bien organisées, j'espère que ça va bien ce terminaux, c'est sans palable. C'est un truc magique qu'on y a à côté, allez Totorino, donne-moi des loupes à ses vies ! Vous voyez ça, ça passe, ça te libère, préparez-vous ! Je m'appelle Marie-Jeana Salé, j'ai participé aux élections du président de l'UFI, Si j'ai un conseil à donner, c'est de dire... Comment vous avez trouvé ça ? J'ai trouvé ça vraiment clair, simple. C'est clair ? Oui. Il n'y avait pas de combines ? Non, il n'y avait pas de combines, à ce que je sache. Mon nom c'est Olivier Boulou, je viens de voter et je sais qu'il y a eu du monde. Ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment sérieux et les gens sont en train de voter sérieusement, dans la paix et dans le calme. Ce que j'avoue, c'est le désir de voter et de faire son devoir. Les gens sont en train de le faire fièrement et ça se passe très clairement, dans le grand calme. Bonsoir monsieur et dame, je m'appelle Nansila. Nansila, je suis venue voter et je trouve que tout est bien et j'ai pris la paix pour les deux candidats et la paix pour la Côte d'Ivoire surtout. Je ferme la porte parce que nous avons pris l'heure de 20h, il est 20h et je ferme la porte. Maintenant on va passer à la délibération. On a commencé à attendre. On a commencé à 9h45, est-ce que vous pouvez donner 15 minutes de plus? Parce qu'on n'a pas commencé à 9h00. On a commencé à 9h45. Vous-même vous êtes présents. Vous savez de quoi je parle. Il y a des gens qui arrivent. On n'a pas commencé à 9h00. Si notre candidat dit qu'il n'y a pas de problème. Si elle dit qu'on peut donner 15 minutes, est-ce qu'on n'a pas commencé à 9h00? Parce qu'il a un point. On ne voit pas que je ferme la porte, fais la porte. Femme la porte, femme la porte ! Femme la porte, femme la porte ! Attends la porte, c'est vrai. Attends, attention ! Attends, attention ! Attention, attention, attention ! J'ai pas fini, Éric. Laisse-moi ! On va finir. Ils sont là déjà... Éric, attends ! C'est quoi ? Il n'y a pas encore 7h00 mètres de caméraire. Femme la porte ! il n'est pas au 20h il n'est même pas au 20h il n'est même pas au 20h on va appeler jouet on va appeler le candidat jouet il faut qu'il reste il a dit il faut que l'on se donne appeler la candidate jouet ne fait pas ça appeler la candidate jouet c'est Pinot appeler jouet pour nous appeler jouet pour nous ok, la candidate jouet appeler le candidat il n'y a pas l'air ça va ? non venez ici on va discuter venez ici on va discuter il est 20h et nous sommes à 352 votants pour l'instant pourquoi vous n'arrêtez pas 20h ? nous sommes en train de discuter avec les candidats je ne peux pas vous donner plus d'informations pour l'instant ça va ? non vous aurez besoin de ça je ne sais pas je ne sais pas oui bonjour Kassoum Koubali j'ai été vraiment impressionné par l'engouement que j'ai trouvé sur place les élections se sont bien passées félicitations au comité d'organisation je suis venu, j'ai voté tranquillement et je suis parti je souhaite que ça se passe comme ça dans toutes les élections ici à l'étranger et aussi chez nous en Côte d'Ivoire les gens qui sont derrière la porte dans nos cas bougent un peu tu peux même le faire tu peux même le faire tu peux même le faire ok tu as voté non 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 il a été transparent qu'est-ce que vous conseillez dans mon own un conseil l'union l'union ok l'union des Ivoiriens que tu as dit ? l'unité c'est tout comme le dit Mellifi Union fraternale des Ivoiriens il faudrait que le prochain président arrive vraiment à unis les Ivoiriens ok c'est notre souhait Oui, j'ai voté et c'était bien, très bien, c'est très bien organisé et que le meilleur des candidats gagne, c'est tout. Et que le nouveau président, qu'il réunisse la communauté ivoirienne, c'est le plus important, c'est tout. Monsieur Pierre-Antoine Gault. Vous êtes monsieur ? C'est que c'est là. J'espère que cette fois-ci, il y a eu de l'engouement. On espère qu'on aura vraiment un président au Yama qui prendra en compte l'aspiration de la diaspora américaine ici aux Etats-Unis. Et surtout, plus de divisions. Plus de divisions, on en a assez. On en a assez de ces divisions, plus de divisions. On en a assez, nous sommes tous des Ibariens. Il faut qu'on prenne, nous sommes tous des frères. C'est le plus important parce que, parce que, parce que, parce que. Vous avez le carreau ici. Ce que vous faites, quand le candidat ou la candidat a trouvé une voie, vous pouvez tout simplement mettre un big sur cet air. C'est que chaque boîte doit représenter cinq voies. Chaque boîte. Donc, à chaque voie, tout le monde va mettre ceci. À chaque voie, on ferme. Et ça va se fermer. Et on coupe pour ça. Donc, ça fait cinq voies sur cette voie. OK. La même chose, on va se faire, on va faire ça là-bas. Tout le monde devra avoir, normalement, le même résultat. Bien. OK. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, si vous n'avez pas de... Donc, c'est pour ça, il y a de donner un à chaque voie. On va mettre ça là-bas. OK. Est-ce qu'on ne peut pas déverser les trucs-là? Non. On va d'abord compter combien de personnes ont ébargées. Et ensuite, on va compter le nombre de bulletins. Il faut que ce soit la même chose. La même chose. Une benne, on peut... Donc, vous avez... Quelqu'un à qui est écrit là-bas? Le gars dit qu'il peut faire ça. Il y a le nombre de votants. Ça y est, ça y est ici. Donc, il y a un truc. Tu t'es rassuré que rien n'est tombé là-bas? Rien n'est tombé? Rien n'est tombé. OK. Voilà, c'est vide, c'est vide. Mais ça là, tu as remède dedans. Toi, tu comptes là, tu remèdes dedans. Parce que tu n'ouvres pas pour le moment. Ah oui, il faut qu'il soit main. C'est pas si... C'est pas si... Dix. C'est pas si... Dix. J'emmène, j'attache de ménage nerveux ! Tout le monde est prêt ? Eric ! Eric ! Eric ! Si je veux être un ami ! Il y a l'âme ! Eric ! Joël ! Joël ! Joël ! Joël ! Joël ! Joël ! Jérusalem ! Fais-moi ça m'aille, je crois. Pour répondre, c'est tout. Ouais, ouais. Ça me pratique de faire ça. Ah, pardon, pardon. Je suis trop froid, non. Ah, non. Qu'est-ce que t'as dit ? Joël, Joël. Éric. Joël. Je suis trop froid. Je suis trop froid. Joël, je suis trop froid. Ok. On a le nom des chiffres exprimés. On a 368 parce qu'on a... Comment dire ? Ok, vous êtes d'accord, etc. Quoi ? On a le cas. On a le 24, le nom de 24. Ok. Malik, Marie, 183. Vous êtes tous d'accord. Eric, 185. Vous êtes tous d'accord. Vous, t'as eu 49. 73. Mais il faut faire la frustration. C'est-à-dire que quand tu fais 49-19, tu fais 49-19 distance, là tu fais... Proof pour contresigner. Vous aussi, signer vos papiers et puis... Il n'y a pas de téléphone. Personne ne prend son 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 téléphone. On a le droit de toute façon. Bon. Signez, signez, signez... Signez le note de papier. Toi même les duvers enlevez même. Oui, nous tu es. Il y avait 2 ou 8. Non, neuf pas. Vous votre corps, ah. En tout cas. Tu dois signer, tu dois signer... Je dois... C'est ça encore. On a signé sur tout. Ça, c'est votre. Oui, c'est tout, les PV ont été signés. C'est quoi ça, là ? Tu n'as pas signé ça. Tu n'as pas signé. Tu vas signer, puis on va nous passer. Il va vous passer ça. Et puis ensuite... Chers frères ivoiriens, chers frères ivoiriennes, je pense que le micro marche. Je voudrais vous dire merci. Nous avons fait deux ans et demi pour arriver à ce résultat. Il s'est avéré qu'il y avait une crise. Des gens se sont portés volontaires. Volontaires pendant deux ans. Sous la neige, sous la pluie, pour arriver à ce résultat. Je voudrais vraiment vous dire merci de tout cœur. Et je voudrais que vous me souteniez pour que je remercie tous ceux qui sont derrière moi ici. D'abord, le comité de médiation. Ensuite, le comité de transition. Oui, il faut les applaudir. Je voudrais donc à votre nom à tous leur dire merci. Mais je ne vais pas omettre de dire merci à son excellence l'ambassadeur Daouda Giavate qui nous a soutenus. Tout en disant que dans cette situation, il y avait deux candidats. Et s'ils soutenaient un des candidats et qu'il ne nous avait pas donné son option, on n'en serait pas arrivé là. Je pense que les Ivoiriens sont très civilisés. Je pense que nous sommes fatigués. Nous avons fait ce groupe et moi nuit et jour des réunions. Et nous sommes là depuis huit heures que nous sommes là. Je voudrais vous dire merci. Aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes à la fin de notre périple. Et les Ivoiriens sont formidables. Et les Ivoiriens ont élu, s'il vous plaît, un candidat ou une candidate. Mais avec une différence infime. Ce qui veut dire que nous sommes soudés. Ce qui veut dire que l'union que nous cherchons est atteinte. Je voudrais vous dire merci. Aujourd'hui, je vais vous présenter le camarade Dr Zawi qui est mon secrétaire et qui va annoncer les résultats. Mais avant, je voudrais que vous sachiez que dans ce comité-là, il y a le secrétaire général qui est Dr Zawi, Kouyate Mohamed, Christelle Kouaou, Stéphane Gadi. Ah, il est ici. Tout ce monde, ils ont même travaillé sur le statut des règlements intérieurs. Donc, chers amis, merci. On a un Ivoirien qui va, ou une Ivoirien qui va nous diriger. Je voudrais donc laisser la parole au secrétaire général pour vous annoncer les résultats. Merci beaucoup. Et on s'appelait du très fort. Merci, chers camarades Biaka. Le nombre d'inscrits pour cette élection du 21 novembre 2013 a été 372 inscrits. Le nombre de votants, 372. Suffrage exprimé, nombre de suffrages exprimés, 368. Donc, ça donne un pourcentage de 98,92. Bulletin nul. Nombre de bulletin nul, 4. Ça donne un pourcentage de 1,08. Après ça, on tombe à ce que chaque candidat a reçu. La candidate Joël Malé-Aka. Nombre de voix, 183. pourcentage 49,19. Le candidat Éric Adjieb. Nombre de voix, 185, pourcentage 49,71. Donc, avec une différence. Éric Adjieb. On demande aux deux candidats de venir. On demande aux deux candidats de venir. Nous demandons aux deux candidats de venir. Allez-y, chassez-vous, candidats. Nous demandons aux deux candidats d'approcher la table. Marc Dimes. C'est vrai qu'ils sont dehors. Vous savez qu'il a Blueteil ne ? Nous attendons les deux candidats. Il n'a qu'à venir les deux, il n'a qu'à venir ici. On va en parler. Tu n'as pas de bonheur ici. Je vais la lancer. Je vais la lancer. Chers amis, nous avons la candidate Mme Joëlle Haka qui va vous dire son mot avant le candidat Éric. Tu connais l'expert. D'accord, donc sans plus tarder, nous sommes tous fatigués. Je vais laisser la parole à Joëlle. Bonsoir à tous, bonsoir à tous mes frères ici présents. Je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir fait le déplacement. On est à une élection. On est partis aux élections, malheureusement. Le sort a voulu que le frère Éric Adjeb soit vainqueur ce soir. Autant nous sommes déçus parce que nous aurions voulu avoir la victoire, mais en même temps nous le félicitons. Applaudissements Bravo ! Je voudrais remercier le comité électoral qui a fait un travail de taille pour permettre que nous soyons là ce soir. Je voudrais remercier mon équipe de campagne qui n'a aménagé aucun effort pour que nous puissions vous produire un travail excellent. Je remercie aussi l'équipe adverse qui a fait une campagne propre, je dirais. Et je voudrais au-delà de tout remercier tous les Ivoiriens. Parce que ce que nous voulons tous, aussi bien moi que je suppose maintenant le nouveau président de l'Union fraternelle des Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens soient unis. Applaudissements Et que la communauté en sorte grandit. Parce que je pense que plusieurs années de crise, je pense que c'est trop. Et il faut que nous repartions sur de nouvelles bases et que nous ayons une communauté réunie. Mais je vous promets que dans deux ans, je serai encore là. Applaudissements Et je souhaiterais dire, lancer un défi à mon jeune frère qui a gagné ce soir, que tu ferais mieux de mettre ton programme en activité. Parce que si tu ne le fais pas dans deux ans, tu mourras sur ton chemin. Applaudissements 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 Mesdames et messieurs, je vous présente le président élu, Éric Adieu. Applaudissements Chers compatriotes, Je voudrais, avant de commencer, dire merci à mon Dieu, car c'est lui seul qui fait et défait toutes choses. Et à lui seul, tout est permis. Je voudrais lui dire merci pour ce qu'il a commencé et pour ce qu'il vient de terminer. Je voudrais, avant de commencer, dire merci et surtout un grand merci à ma grande sœur, Madame Joëlle Haka. Applaudissements C'est vrai, ils ont travaillé, ils étaient sur le terrain. Ils nous ont bombardés de SMS. Oui, ils ont travaillé. Je voudrais leur dire merci. Elle et son comité, je voudrais leur dire merci. Et un grand merci aussi à ce comité d'organisation pour ce travail bien fait. Frères et sœurs, Applaudissements Frères et sœurs, Permettez que je le dise. Oui, c'est vrai, on a travaillé. Mon équipe a travaillé. Mais permettez que je prenne, ou bien je cite quelques noms ce soir, ceux-là même qui nuits toujours, vraiment n'ont pas dormi. Ils ne faisaient que m'appeler. Ils ont travaillé. Ils étaient sur le terrain. Je veux parler de mon directeur de campagne, M. Rémiotie Moko. Applaudissements Vraiment, oui. C'est un grand homme. Oui, c'est un grand homme. Jamais je ne vais oublier M. Olivier Fiaud. Applaudissements Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux à travailler. Ils sont là. Jamais je n'oublierai le nom de mon épouse. C'est la même ici présente. Vraiment m'a soutenu. Ces mamans, ces mamans qui se sont levées, elles se sont associées, elles ont dit non. Mon fils, cette année, c'est ton année. Elles ont demandé, elles ont prié. Elles ont demandé à ce que cette année soit ma victoire. Je voudrais remercier Maman Virginie. Applaudissements Jamais je n'oublierai C'est la même que j'appelle tout le temps. Ma mère aussi. Son nom aussi, c'est Maman Virginie. Malheureusement, elle n'est pas là ce soir. Je m'en vais vous dire un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Car à la fin, c'est les Ivoiriens qui gagnent. Et c'est tout ce que nous sommes en train de chercher. Ceux-là même qui sont arrivés de Baltimore, de Frédéric, de Virginie, et j'en passe. Je leur dis merci. Ils m'ont soutenu. Ces grands frères qui sont sortis. Vraiment, je vous dis merci pour votre prière. Le Seigneur a répondu. Je pense qu'ensemble, nous irons jusqu'au bout. Je voudrais vous dire merci. Applaudissements Prères et sœurs, permettez que je le dise. Oui, les Ivoiriens avaient besoin de cette union. Oui, on en avait besoin. Nous sommes nombreux, comme je l'avais dit la fois passée au barbecue. Oui, nous sommes nombreux. Les autres ne sont pas plus intelligents que nous. Mais pourquoi sommes-nous divisés ? Pourquoi sommes-nous divisés ? Pourquoi pensons-nous toujours au côté négatif ? Oui, il a fait ça, il a fait ça. Et on oublie le côté positif. Reconnaissons ça quand même. Oui, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et je pense qu'ensemble, si nous sommes unis, nous allons faire des exploits. Et le Seigneur est là pour nous guider jusqu'au bout. Frères et sœurs, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de son équipe. J'ai besoin de tout le monde. Je veux voir tout le monde mettre la main dans l'assiette. pour que ça puisse donner un bon résultat. C'est vrai, j'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin de tout le monde. Nous avons parmi nous des technocrates. Nous avons parmi nous des économistes. Ceux-là même qui sont prêts à nous pousser jusqu'au bout. Car on ne se suffit pas. Souvent, on pense qu'on se suffit, mais on ne se suffit pas. Oui, je refuse que les Ivoiriens se retrouvent seulement à des moments de malheur, à des funérailles. Non, je refuse. On peut se retrouver à des moments de vie. Célébrer la vie. Je ne serai pas trop long ce soir, mais je vais m'arrêter ce soir. Tout en vous disant, merci encore une fois de plus. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes à la fin. Je vais vous permettre et je vais vous donner la suite. Un président a été élu et incessamment, nous n'allons pas faire l'investiture, mais nous allons faire la passation des services. Et il va s'avérer qu'on va vous donner la date et le temps. Lui, c'est ton tour. Je sais que tu as beaucoup souffert de différentes élections et je crois que l'expérience a payé. Quels sont tes premiers sentiments ? Je voudrais vous dire merci pour ce bon travail que vous êtes en train de faire. Je voudrais dire merci à ces Ivoiriens qui sont sortis nombreux, soutenir, me porter, me faire confiance. Ils ont demandé à ce qu'aujourd'hui je sois le président des Ivoiriens. Je leur dis merci. Je voudrais dire merci aussi à mon Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui fait des faits toutes choses. Je voudrais lui dire merci. Oui, c'est vrai, c'est une victoire. J'étais candidat en 2010 et aujourd'hui encore 2013, je suis candidat. C'est pour moi une manière de dire à ces Ivoiriens que j'avais soif de servir ces Ivoiriens. Je n'avais pas soif de pouvoir, j'avais plutôt soif de servir. Oui, le Seigneur a répondu à mon appel. Il a répondu à ma demande. Je vous dis merci, je lui dis merci et je pense que les Ivoiriens et moi, nous allons nous unir et nous allons travailler ensemble. Le score a été deux points de différence. Oui. Est-ce que tu vas tendre la main à ton ancien adversaire ? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Joël, c'est ma grande soeur. J'accepte bien sûr de travailler avec cette équipe qui vraiment était sur le terrain. Oui, ils ont travaillé. Je pense qu'ensemble, nous allons faire des exploits. Nous allons relever les défis. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Je pense que j'ai besoin de tout le monde. Je veux travailler avec tout le monde pour que le résultat soit positif. Oui. Ce sera le premier geste de M. Éric Antjeff, aujourd'hui président de l'UFI. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je demande à ce que tous les Ivoiriens viennent ensemble. Et main dans les mains, nous allons travailler. Avant que tout résultat soit positif, il faudrait que nous acceptions d'abord. Il faudrait que nous nous aimons d'abord les uns et les autres. Nous venions ensemble pour que le résultat soit bon. Voilà ce que je demande. Je demande à ce que tous les Ivoiriens acceptent et aiment d'abord cette union pour que nous puissions avancer. Merci M. le Président. Soyez-en assurés, nous allons relayer votre information, vos actions. C'est à vous le grand merci. Merci beaucoup de m'avoir accepté. Que Dieu vous bénisse. Ok, bonne chance. Vous étiez candidate à la présidence de l'UFI. Au bout du compte, deux points vous séparent. Presque au bout du résultat. Quels sont vos premiers sentiments ? Enfin, des sentiments de déception, évidemment. Puisque nous avons perdu les élections. On ne va pas aux élections pour perdre. Mais je voudrais aussi dire que tout ce qui arrive est un présage pour ce qui va être bon demain. Et nous ne sommes pas découragés. Nous avons foi en notre programme. Et nous pensons que peut-être dans deux ans, quand nous allons le présenter aux Ivoiriens et à la communauté, ils prendront le temps de porter leur choix sur une autre personne. Est-ce que tu accepterais de rentrer dans le gouvernement d'Éric Tadjel ? Bon, on ne m'en a pas encore fait la proposition, de toutes les façons. Mais je pense que... La proposition est faite. Mais je pense qu'Éric a son équipe. Je suis ouverte. Mais je ne veux pas anticiper quoi que ce soit. Il a son équipe avec laquelle il a travaillé. Je suis là. Je suis une Ivoirienne qui pense qu'il a les capacités de gérer la communauté. Si l'appel m'est fait et que je pense que les propositions qui me sont faites sont opportunes, alors je verrai ce que je ferai. Mais pour l'instant, je laisse Éric savourer sa victoire. Et puis les choses viendront avec le temps. Merci madame. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci. Gustave. Un combat de titan. Une élection à l'ivoirienne, ce n'est pas si facile. Après un tas de turbulences au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des élections passées, au niveau de l'UFI. Aujourd'hui, c'est la fin de ce cycle. Quels sont d'abord les premiers sentiments qui vous animent ? C'est un sentiment de joie. De savoir que les Ivoiriens que nous sommes, nous pouvons nous unir pour essayer de sauver la Côte d'Ivoire. Il y a eu, comme en Côte d'Ivoire, deux présidents élus dans cette communauté. Depuis deux ans, nous avons montré l'exemple d'une réconciliation communautaire. Nous nous sommes servis de notre sagesse, excusez-moi du terme, avec certains amis, pour essayer de ramener les Ivoiriens à la raison, pour dire que la politique ne devait pas nous diviser parce que nous sommes très loin de notre pays. Et c'est ce que nous avons réussi. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes fiers, nous sommes heureux et nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Au cours de cette élection, deux points seulement, c'est par les deux candidats. Quel sens cela revêt-il ? C'est un sens que je pourrais dire très important. Deux points de différence, c'est-à-dire que les Ivoiriens, il n'y a pas une certaine dichotomie entre les deux. Et la crise qui est arrivée en Côte d'Ivoire avec le travail que nous avons fait, nous avons essayé de réconcilier les Ivoiriens. Donc il n'y a pas eu une affaire d'élection, de sanction pour dire que tel gars était LMP et tel gars était RDR. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a eu deux points de différence. Ce sont des Ivoiriens qui sont venus voter par affinité et par relation, non pas par groupe politique. C'est pourquoi nous sommes satisfaits. À quel moment maintenant, votre travail finit-il ? Est-ce que votre travail est fini ou il faut juste après la passation des services ? À quel moment le travail de M. Biaka-Justa finira-t-il ? Le travail finira avec mon groupe CERT, ça va finir juste après qu'on ait donné les documents nécessaires au président. Nous n'avons pas fait l'investiture parce que ce sera le président qui va faire l'investiture, mais nous allons faire une passation des services. Et cette passation des services va se tenir quelque part, on va inviter les Ivoiriens et nous allons faire cette passation des services. Une fois que ça c'est fait, le président élu va mettre sur pied les organes qui ont été formés, parce qu'il y a différents organes qui ont été formés. Une fois que ces agents sont mis sur pied, alors il pourra faire l'investiture et organiser son groupe. Est-ce que M. Biaka envisera-t-il un poste quelconque auprès du nouveau bureau ? Non, nous n'en visons pas un poste quelconque. Nous pensons que c'est une jeunesse et nous avons donné le nécessaire de nous-mêmes. C'est à eux de se servir de ce que nous avons donné, notre force, pour que la jeunesse puisse aller de l'avant. Nous avons servi la Côte d'Ivoire, c'est leur tour de servir la Côte d'Ivoire aussi. Donc c'est à eux de le faire. Mais nous pouvons être en tant que consultants, s'il y a des problèmes, nous pouvons toujours les résoudre. Parce que nous sommes une autre communauté. En tout cas, merci M. Biaka-Gustave. Je crois qu'un coup de cesse, c'est un coup de maître. On a vu pendant près de deux ans que vous avez sans relâche, par e-mail, par convocation, dans certains supports d'information, vous avez fait ce qu'il fallait pour qu'aujourd'hui, on arrive à ce résultat. Et je pense que vous êtes à féliciter pour tout ce travail qui a été abattu et que sereinement que le président va savoir réunir les autres, la majorité, enfin les Ivoiriens, pour que votre travail ne soit pas en bain. Je voudrais sincèrement remercier Abidjan TV.net qui nous a permis de faire cet événement direct, y compris même le débat. Je voudrais aussi remercier son excellent ambassadeur Daouda Gabate qui nous a soutenus de bout en bout et qui est aujourd'hui à New York, mais à qui je vais annoncer le résultat tout à l'heure. Donc nous voulons soutenir, nous en remercier tout ce monde-là.